C'est parti ! Oh, le départ de Margaux ! Le départ de Margaux est fantastique ! Eh oui, Sarri n'est pas parti ! Eh oui, il n'a pas pris le bon côté. Et Margaux déjà attaqué à l'extérieur par Sylvain Pussier. On le savait que Sylvain Pussier allait faire l'extérieur. Superbe extérieur de Sylvain Pussier qui prend la tête. Et Margaux n'a pas profité de cette erreur de Jérémy Sarri. Elle a été surprise peut-être, même par l'arrivée de Pussier derrière. Terrible départ de Pussier. Et là, Sarri, attention, parce qu'au niveau des points, certes, il a un petit peu d'avance après les manches. Mais sa dernière position, ça va peut-être permettre soit à Margaux, soit à Sylvain Pussier de gagner. Margaux, oui. Margaux est bien là. Oui, Margaux est bien là. Sylvain Pussier, il y avait Nathan Biel entre les deux. Donc pour l'instant, celle qui fait la meilleure opération, c'est Margaux Lafitte. Et on va surveiller le record du tour également, important. Pour l'instant, Sylvain Pussier qui est en train de s'échapper un petit peu quand même. Allez, regardez de l'intérieur, alors qu'on a complètement raté ce départ du côté de Jérémy Sarri. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est rare. Ça, c'est très, très rare. Très, très rare. Et là, on est avec Gérald Fontanel, non ? Avec... Dans la Cliozoé, je crois. On a lancé de caméra embarquée. Voilà, Sylvain Pussier toujours en tête. Menacée par Margaux Lafitte, elle-même menacée par Nathan Biel et lui-même menacée par... C'est serré. C'est serré pour Fontanel, qui a failli un petit coup de museau à l'avant. Pussier, meilleur temps, un point de plus. Allez, un point de plus. Est-ce que Margaux va tenter quelque chose en deuxième position ? On suit ce match entre Biel et Fontanel. La jeunesse, la numéro 3 et l'expérience de Fontanel qui va y aller au contact, là, peut-être. Et la descente, peut-être, pour Fontanel. Non, ça passera pas. Non, non, ça résiste, ça résiste. Ça résiste dans la montée. Il va prendre comme en circuit un peu d'aspiration, mais pas facile de doubler à l'entrée de la grande parabolique. Voilà, Margaux, le record du tour a changé trois fois en deux secondes. On a eu Pussier, on a eu Margaux Lafitte et maintenant, c'est Gérald Fontanel qui le prend. Il est vite. Fontanel, on voit qu'il est plus vite. Attention, petite touchette, mais c'est pas grave. Et Pussier garde une petite seconde d'avance. Sur Margaux Lafitte qui doit maintenant surveiller le retour de Biel. Eh oui, parce que Biel, il dit, voilà, mais il va falloir que je me bouge un peu parce que Fontanel devient pressant. Eh oui, Fontanel derrière, ça fait plusieurs fois qu'il n'y a pas cette finale. Fontanel toujours record du tour, alors que Sarri a complètement décroché un sixième incroyable. Attention de ne pas être trop large, Biel, là, non. Et Margaux non plus, attention, parce que c'est vrai que ce sur-circuit très large, il ne faut pas trop s'écarter. Ouais, ça fait les affaires de Clement Hillos qui a gagné une place, qui est cinquième. Ah, il s'en va un peu, Pussier, là. Margaux ne suit pas. Et Margaux doit surveiller les rétros. Une seconde six d'avance pour Sylvain Pussier maintenant au passage sur la ligne. Et Nathan Biel juste derrière. Il y a six dixièmes d'écart entre les deux voitures. C'est serré. Deux, trois, quatre, c'est loin d'être joué, là. Très belle opération de Sylvain Pussier qui a bondi de la deuxième ligne. Oh, le départ de Sylvain Pussier, magnifique. Il a fait l'extérieur à tout le monde. Ah, il était quand même quatrième. Quatrième et à la sortie de la part publique, il est de l'autre. Voilà, premier. Ça double en Andros ? Ouais, ça double, ça double, ça double. Margaux qui regarde bien ses rétros, qui doit aussi dans sa tête calculer en disant bon, j'étais deux tout à l'heure. Si je suis deux et là, bon, ça va. C'est un podium qui est en train de se dessiner. Et tu imagines le retour, s'il arrive à mettre tout dans sa place. Ah, génial, génial. Margaux Laffitte, le retour et le podium pour la première journée, ça serait extraordinaire pour Margaux. Par contre, Sylvain Pussier, il est en train de faire un super truc. Et Fontanel reprend le record du tour. 47.3 pour Gérald de Fontanel. C'est lui qui... Et très vite, Fontanel. Je pense que s'il arrivait à se débarrasser de Billel, là, il pourrait revenir sur Margaux. Ah, mais il a du mal pour doubler la voiture de Billel. En ce moment, la DUPC est en train de fermer toutes les portes. Ah, normal, normal. Il ne se laisse pas faire. Il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Gérald de Fontanel, malgré toute son expérience, peut-être que c'est... Il y en a, avec la Renault-Zoré. Et puis, il doit penser aussi à préserver la voiture. Il ne faut pas trop non plus aller chercher le contact. Et Sarri, qui n'arrive toujours pas à se débarrasser de Clémentine Last. C'est fou, c'est fou. Il a été sans doute traumatisé par son départ. Déjà, le choix nous a surpris du côté. Bon, je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que... Non, mais tout à l'heure, on l'a dit. On l'a dit quand même qu'il était resté scotché dans la partie intérieure de la piste. Bon, ben là, on prouve quand même que l'extérieur, c'est mieux, quoi. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Allez, Sylvain Pussier, toujours en tête. Va-t-il réussir ? Non, il n'a pas réussi à reprendre le record. C'est toujours... Attention, là, 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 peut-être, peut-être Fontanel. Fontanel, cette fois sur Biel. Ah, ça essaye, hein. Du coup, voilà, Margot respire un petit peu. Regardez Fontanel, numéro 2, qui attaque pratiquement à chaque virage. Biel, hein. Oui, Biel, maintenant, il perd du temps sur Margot, parce qu'il est en train de se défendre. Il n'attaque plus, il défend. Et Margot s'en va. Oui, ce que fait Fontanel, c'est très fort, parce qu'il attaque. Il pense à un JB Dubourg qui prend la voiture tout à l'heure. Donc, s'il passe, ça sera de façon très propre et très efficace. Et allez, c'est terminé. C'est terminé avec la superbe victoire de Sylvain Pussier. Et tu as vu, comme il a sacrifié l'entrée du virage, Sylvain Pussier. Donc, il l'emporte devant Margot la fille. C'était photo, là, Biel, Fontanel. Biel, Fontanel, il y a 3 dixièmes d'écart. Et ensuite, on va retrouver Clémentine Lost et Jérémy Sarri qui firment la marche. Mais alors, quel départ ! Oh là là, bravo ! Voilà, il vous salue. Quel départ de Sylvain Pussier. Extraordinaire départ. Il a fait l'extérieur et il a sorti de la parabolée. Il était devant. Je ne sais pas s'il avait imaginé prendre un départ comme ça. Enfin, il avait imaginé prendre un bon départ, évidemment, comme tout pilote. Oui, sans doute. Mais 4, passer 1 dans la première courbe. Chapeau. Alors, bien aidé par Sarri, évidemment. Qui, lui, va perdre pas mal de groupes. On va voir le classement. Heureusement qu'il en avait pas mal d'avance. Mais bon. Mais attention. Bravo, Sylvain. Bravo, Sylvain. Super. Rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada.